Allo tout le monde! Dernière vidéo de 2015 d'aujourd'hui, on est le 31 décembre, et qui dit fin d'année, dit rétrospective de l'année. Et comme je vous avais dit en introduction dans ma première vidéo que je suis une fan de concert, mais que j'ai pas eu la chance d'aller voir un spectacle depuis le début de ma chaîne YouTube pour vous en faire une critique ou pour vous en parler, je me suis dit que ce que j'allais faire, c'était faire une rétrospective, mon top 5, dans le fond, de mes spectacles préférés de l'année. Puis j'ai cette passion-là qui est de voir les spectacles, et j'ai une autre passion qui est de ramasser tout et ne rien jeter. Donc j'ai combiné cette passion, et j'ai gardé tous les billets de chacun des concerts que je suis allée voir dans ma vie, et j'ai mis ça dans un merveilleux scrapbook. Voilà, donc je les ai tous. Donc du premier, qui est les trois accords. Puis je suis un peu freak, le billet est là. Là, mes premiers spectacles, c'est il y a longtemps, donc j'avais pas de photos, mais normalement je fais imprimer une photo du spectacle que je mets derrière. J'écris le nom du groupe, si j'ai pas de billets, mettons si c'est un spectacle extérieur ou que j'ai perdu le billet, ce qui n'arrive jamais, mais tout d'un coup. J'écris la date en dessous, et j'écris avec qui je suis allée. Donc mon premier concert à la vie, les trois accords, le 25 mars 2015, avec mon père et ma cousine. J'ai tout, les spectacles sont classés en ordre de date, en ordre chronologique. J'ai tout. Tout, 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 tout. Donc, sur ce, c'était juste pour vous montrer à quel point je... Puis il est quand même épais, là, si c'est pas... Donc, on commence ça avec les numéros 5, et non le moindre. Mesdames et messieurs, il s'agit de One Direction au Stade Olympique. Donc, ben oui, je n'ai pas honte de le dire. Il fut un temps où j'avais honte de le dire, mais maintenant, ce temps est révolu. Non, non, mais regarde, bon, on va se le dire. J'aime la musique pop, j'aime les boy bands, j'aime les jolis garçons qui savent bien chanter, et One Direction ont tout ça. Donc, ben oui, dans ma tête, j'ai encore 8 ans, mais c'est correct. Puis on s'est dit, ah, on y va-tu, on y va pas, ma. Puis tout le monde dit que le son au Stade Olympique n'est pas super bon, donc on avait des réserves un peu, puis on se disait, ma, hum. Je suis content que mon père me montre que sur le Groupon, il y a des billets à 15$, puis on s'est dit, ma, 15$, on y va. Donc, on a acheté des billets et on est allés. À proprement dit, le spectacle, c'était, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça super bon. On peut dire ce qu'on veut de One Direction, mais ils chantent live, puis ils chantent bien live. Puis ils ne savent pas danser, fait qu'ils ne le font pas. Ils interagissent super bien avec le public tout le long du spectacle. Ça a l'air sincère quand ils parlent. Ils disent ça dans toutes les villes. Montréal, vous êtes une belle ville. On aime ça venir ici, puis tout ça. Mais ça a l'air sincère quand ils parlent à leurs fans. Puis ils font des petites attentions. Ils savent, d'après moi, que leur public cible, c'est des petites filles. Ou des jeunes filles, comme moi, des jeunes adultes. Mais ils savent que leur public, c'est des filles. Ils portent des petites attentions. Ils leur font des coucous. Les filles lancent des choses sur scène. Ils les attrapent, font des blagues, tout ça. Une super belle interaction avec le public. Le son, j'ai trouvé ça pas super. La scène, comment c'était fait, nous, on était un peu sur le côté. Donc on ne voyait pas tout le temps comme... Il y avait un écran dans le fond. Donc on ne voyait pas tout le temps super bien. Mais on voyait quand même. Puis sur les deux côtés, il y avait des gros écrans géants. Où on voyait les gars se promener, tout ça. Donc c'est ça. On les voyait petits comme ça. On les voyait... On était quand même un peu loin. Mais c'est ça. Ils ont chanté comme toutes les chansons qu'il fallait qu'ils chantent. Ils chantent bien. Ils sont gentils. L'aspect lumière et ce qui était projeté dans le fond sur les écrans, ce n'était pas super. Mais bon, ce n'était pas un gros bémol. C'est souvent les paroles des chansons qui apparaissaient comme en gros. Puis ça, ce n'était pas fameux. Mais bon, ce n'est rien de bien grave. J'ai vraiment aimé ça. Je n'ai plus honte de le dire. Harry Styles for President. Le numéro 4. Pas en ce titre. C'est... C'est genre la porte de la pharmacie qui ne veut pas se tasser. C'est Imagine Dragons, ici, là. Imagine Dragons... Dragons, avec un S. Au Centre Bell, le 3 juillet 2015. Je suis allée voir le spectacle avec ma maman, dont le groupe préféré est Imagine Dragons. Puis là, c'est la meilleure histoire de contes de fées de l'histoire de l'humanité. Je suis sur Twitter, puis je scroll, puis je descends, puis je check, puis blablabla. Puis là, je vois mon amie Chloé, que je salue, qui avait un retweet... Je ne me souviens même plus... Live Nation, un autre mot, je ne me souviens plus trop, mais en tout cas, Live Nation quelque chose, qui disait... Retweet this for a chance to win tickets for the concert in Montreal. Fait que là, moi, je suis comme... Hum... Mais Chloé, je la crois. T'sais, quand elle retweet des choses, je sais que c'est legit. Donc, je me dis... Ah, je vais retweet moi aussi. Je check mes messages sur Twitter. La fille, elle m'écrit, puis elle est comme... Hé, allô, Vanessa, t'as gagné une paire de billets et une rencontre avec le groupe. Là, je suis comme... What? Là, je vais avoir sur Twitter pour le dire à Chloé, et je vois qu'elle aussi, elle a gagné. Fait que je me sens dément. Je m'imagine que moi, je participe, je gagne, puis pas elle. T'sais, c'est elle qui m'a fait participer au concours dans un sens, puis je lui vole. Mais bref. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire, ma mère, elle était super contente. Fait que moi aussi, j'étais super contente de l'amener. Puis le spectacle était... Hallucinant. Ben, parenthèse aussi, les gars étaient super gentils, là, quand on les a rencontrés, c'était super. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le spectacle. Le spectacle était vraiment super. Moi, je suis pas une super fan d'Imagine Dragon. Je connais les chansons populaires, là, qui passent à la radio. Faut dire aussi, il y a peut-être un peu de ça aussi, là, mais c'était très... Ça leur enlève rien, mais ce spectacle-là est le 3 juillet. Si je regarde dans mon album, le dernier spectacle que j'avais vu avant était le 19 février. Puis l'autre d'avant, c'était comme au mois d'octobre. Fait que ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas là voir un spectacle. C'était vraiment, vraiment bon. Donc, il y a eu aussi l'aspect que ça faisait comme super longtemps, puis j'étais comme trop contente d'avoir un spectacle. Et aussi le fait que c'était super beau visuellement. C'était comme divisé en panneaux, des longs panneaux sur scène. Puis, vous allez voir un peu, vous l'avez vu, je veux dire, dans la petite vidéo que j'ai mise. Mais, il y avait des images, puis ça allait... Le début du spectacle était vraiment comme plus noir et blanc. Après ça, ça venait en couleur. Après ça, il y avait des lasers. Après ça, ça revenait un peu plus sombre. Fait qu'il y avait vraiment comme une histoire, si on veut, qui se racontait. C'était vraiment beau visuellement. J'ai vraiment capoté. C'était super bon. Le chanteur chante super bien. Le reste du groupe est un peu effacé. On les entend pas jaser, tout ça. Mais, puis, moi, j'allais dire la même chose que pour One Direction. Lui aussi, quand il dit Montréal, je le crois. Il avait l'air sincère. Je suis pas une pro, puis je lis pas dans les esprits, tout ça. Mais, je suis allée voir assez de spectacles, quand même, je crois, dans ma vie, pour détecter quand c'est sincère ou non. Ou, en tout cas, c'est un très bon acteur. Parce qu'il avait vraiment l'air sincère quand il disait qu'il aimait le spectacle, puis la foule, tout ça. Puis la foule chantait tellement fort. Répondait, les paroles, puis tout ça. C'était super bien. Puis j'ai vraiment été impressionnée, là, c'est ça. Un, par l'aspect scénique et tout ça, mais aussi par leur performance. Beaucoup d'énergie et tout ça. Puis, la prochaine fois qu'ils vont revenir à Montréal, ben, je vais m'acheter un billet. Je me considère comme fan, maintenant. J'ai toujours pas, comme, réécouté l'album ou tout ça. Mais juste pour les voir live, ça vaut la peine. C'était vraiment, vraiment bon. Numéro 3, c'est le groupe... C'est ça, je disais toujours que j'ai toujours un billet, puis que ça arrive jamais que j'en ai pas. Là, j'ai même pas de billet, puis j'ai même pas encore fait imprimer la photo. Numéro 3, l'Ard Larry Adjust, au Métropolis. J'ai failli y laisser ma peau. Moi et Charlotte, là, mon ami avec qui je suis allée. Juste avant que l'Ard Larry Adjust commence, on s'est dit... On s'est dit, on va aller en avant, on va se faufiler. Juste le temps, comme, une chanson. Prendre des photos, des vidéos, pour qu'on ait, comme, quelque chose de potable pour Instagram et Facebook. Pour avoir, comme, une belle photo. Puis après ça, on se sauve. On arrive en avant, on a réussi à se faufiler, comme, dans la deuxième rangée, complètement en avant, à gauche. Mais, comme, deuxième rangée, il y avait moi, il y avait une fille, puis la part 4. Fait qu'on était vraiment en avant. Fait que là, les lumières baissent, le show commence, puis là, on s'en regarde, on est comme, oh non. Fait que là, sors ton téléphone, parce que tu pourras pas lever ton bras après. Fait qu'on a fumé, puis on a pris des photos. Ça a duré 15 secondes. Puis après ça, on s'est regardé, on est comme, on va mourir. Fait qu'on... Puis essayer de sortir aussi de ça, c'était l'enfer. Fait qu'on est sortis de là, blablabla. On s'est ralancé vraiment, comme, derrière le métropolis, parce que c'était l'enfer dans la foule. Puis c'était comme ça tout le long. Les gens étaient déchaînés. Faut dire aussi que c'était le dernier, le dernier concert de leur tournée, avant qu'ils fassent le prochain album. Donc les gens étaient déchaînés. Le groupe était déchaîné aussi. Tout le long, ça sautait, ça criait. C'était l'anarchie. Tout le long, même le... Un des deux... Un des deux rappeurs, je pense qu'il a dit comme... 82 fois, il était comme, what the fuck? Puis nous aussi, on se disait la même chose en regardant la foule. C'était vraiment l'anarchie. C'était l'enfer, mais du bon côté, là. C'était vraiment... C'était quelque chose à voir. Puis encore là, L'Art de la Réadjust, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup comme 4 chansons. Je connais pas... J'ai pas tout leur album. J'ai pas leurs albums. J'ai jamais écouté l'album au complet. Mais j'aime vraiment beaucoup. Puis quand j'ai vu que c'était le dernier concert, tout ça, j'ai dit je veux y aller. Puis quand j'ai su en plus que Charlotte y allait, j'ai dit ça me fait quelqu'un avec qui y aller. Puisque tout ça, je serais pas allée. Hey, t'es-tu malade? J'ai genre, wow! Ça prenait quelqu'un avec qui veut ça. Parce que j'en serais pas sorti de ventre. Puis... Donc c'est ça. Mais ils m'ont vraiment... Un peu comme Imagine Dragon, ils m'ont vraiment... La prochaine fois qu'ils vont revenir, tout ça, c'est sûr que je vais... C'est un événement en soi, un concert de l'Art de la Réadjust. C'était malade. Du début à la fin. La scène, tout ça, c'était quand même assez sobre. Métropolis, souvent, les décors, tout ça, c'est jamais... T'sais, c'est pas le centre-belle. Mais c'était super bien. Du début à la fin, l'énergie. Mais comme, constamment. Fait que vraiment, vraiment, vraiment un bon spectacle. Puis, ils ont fini avec ma tourne. Fait que ça peut pas être plus... Ça peut pas être mieux que ça. Donc, voilà. L'Art de la Réadjust. J'ai failli laisser ma peau. Mais c'était... Ça valait la peine. Le numéro 3 sur ma liste. Ça aussi... Là, c'est pas me raccrochée. Ça aussi, j'ai pas eu temps d'enormer de photos encore. Mais bon. « Bring Me The Horizon » au Métropolis. Désolé pour les oreilles sensibles. « Bring Me The Horizon » c'est un groupe que j'adore. Je les ai vus pas mal à toutes les fois qu'ils sont venus à Montréal ou à peu près. Je pense que je les ai manqués comme une ou deux fois. Je vais les voir à chaque fois parce que live, ils sont excellents. Puis, c'est un groupe, c'est sûr, que j'adore. Ils se sont vraiment améliorés aussi au cours des années. Autant sur album que live. Et d'ailleurs, je suis trop, 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 trop contente parce que la semaine dernière, Alex Martel, le fondateur du Rockfest, a annoncé que « Bring Me The Horizon » allait être au Rockfest cette année. Et je suis tellement là. C'est clair que je suis là. J'allais dire dans la première rangée, mais non, parce que mes années de barricade sont loin derrière moi. Mais c'est sûr que je suis là. Mais, pour l'instant, je vais vous parler du spectacle que j'ai vu. C'était le 9 octobre. C'était super bon. Quand ils ont annoncé qu'ils venaient à Montréal, parce que la dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, la fois d'avant, j'avais acheté un billet. Je l'ai allé avec mon amie de ministère. J'étais faute de l'excité. Puis, finalement, j'ai eu une indigestion. J'étais couchée dans ma salle d'obain pendant trois jours à vomir. Pourquoi? Je l'ai jamais su. Mais bon, j'ai manqué le spectacle. Puis, j'étais vraiment triste. J'ai pleuré toutes les larmes dans mon corps. Puis là, quand Bring Me, Doradine sont arrivés, j'avais tellement hâte de les voir déjà là. De un, parce que la dernière fois, je l'ai jamais manqué. De deux, parce que je les adore. Puis de trois, parce que leur dernier album est vraiment malade. Fait que j'avais vraiment hâte de voir ce qu'ils allaient faire live avec ça. Leur dernier album, c'est vraiment différent de ce à quoi ils nous avaient habitués avant. C'était vraiment plus électro. J'ai des amis qui détestaient avant, qui sont comme, hey, c'est bon ça. J'étais comme, oui, c'est bon. Mais ils réécoutent les vieux trucs, qui sont comme, non, j'aime pas avant. J'aime juste cet album-là. Mais c'est correct. Les nouvelles chansons, ils n'en ont pas joué beaucoup. J'étais vraiment surprise. Mais ils ont vraiment joué beaucoup de chansons de l'album juste avant, St. Peter Noll. Moi, j'étais bien contente parce que la tournée de St. Peter Noll, je l'avais manqué. Parce que j'étais en train de vomir dans ma toilette. J'étais bien contente qu'ils jouent quand même pas mal de chansons de cet album-là. Parce que c'est mon préféré jusqu'à maintenant. Mais je trouvais ça quand même bizarre que c'est la tournée de... T'sais, pour promouvoir leur dernier album. Puis ils jouent comme trois tonnes, ce dernier album. La décision pourquoi peut-être que live, ça se jouait moins bien. Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça étrange. Mais d'un autre côté, j'étais contente parce que j'avais pas pu entendre les autres chansons de l'album précédent live. Fait que j'étais bien contente. Le chanteur parle pas beaucoup à la foule. T'sais, je disais, c'est ça, Imagine Ragon, mettons, tantôt, là, puis One Direction. Je disais, j'aime ça quand il s'adresse à la foule, puis tout, ça a l'air sincère, puis tout. Lui, il parle pas vraiment à la foule, il y a pas vraiment d'interaction, c'est souvent une chanson après l'autre. Ou quand il va parler à la poule, à la poule, quand il va parler à la foule, c'est genre, Faites un gros moshpit! C'est juste ça qu'il dit. Fait que c'est ça, c'est pas mal tout ce qu'il dit à la foule pendant la soirée. C'est quand même, t'sais, je vais pas le voir pour les bouts qui s'adressent à la foule, je vais le voir le groupe pour la musique. Puis vraiment, vraiment, il y a vraiment une différence, c'est comme je disais tantôt, aussi musicalement, là, sur l'album, mais aussi en prestation live, là, entre le premier album, puis le plus récent. C'est un monde complet. Je sais que c'est pas pour tout le monde, l'extrait que j'ai mis, sûrement, il y en a qui ont dû comme baisser le son. Ça crie, puis tout, puis ben oui, mais moi j'aime ça, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est ça, c'était vraiment un excellent spectacle. À chaque fois, ils me déçoivent pas, puis cette fois-ci, ça faisait pas exception à la règle. Puis j'ai vraiment hâte aux Rockfest! Donc c'est ça, Bring Me The Rising. P'tit bruit de drôme numéro 1! Il s'agit de... Les Démorales, la journée du vendredi avec Alexis on Fire! Alexis on Fire! Moi, là, dans la vie, je capote sur Alexis on Fire. J'étais sur mon Instagram. Puis là, l'Instagram d'Alexis on Fire, il y a juste le logo. Ben, deux semaines avant, il y avait juste le logo avec, genre, telle date. Puis là, on était comme, qu'est-ce qu'ils vont sortir à cette date-là? Là, tout le monde était comme, ils vont sûrement sortir un box-set avec, comme, des vinyles de tout leur album, blablabla. Du coup, c'était ça la rumeur qui planait. Puis là, la journée qui était sur la photo, il y a quatre noms de festivals avec le logo. Fait qu'ils vont faire ces quatre ou cinq festivals-là cet été. Là, moi, je regarde, et le premier festival, c'est Évie Montréal. Et là, je capote, je suis en cours, j'ai aucun ami dans ce cours-là. J'ai aucun ami qui aime Alexis on Fire. Je sais pas qui texter, je sais pas quoi faire, je sais pas à qui. J'avais comme... un peu plus, puis je perds des connaissances. C'est même pas des jokes. Oui, c'est une joke, mais quand même. J'étais hystérique, j'avais vraiment hâte. Sauf que là, je regardais la programmation d'Évie Montréal. J'étais comme, OK, ouais, t'sais, Slipknot, Billy Talent, Alexis on Fire. J'étais comme, cool, tout ça. Puis là, comme, deux semaines après, ils sortent l'horaire, puis les trois groupes que j'ai nommés, les trois seuls groupes ou à peu près que je voulais avoir, Billy Talent, Alexis on Fire et Slipknot, ils jouent trois jours différents. Fait que là, j'étais comme, OK, t'sais, Billy Talent, je les ai vus vraiment beaucoup de fois. Alexis on Fire aussi, dans le fond. T'sais, je les ai vus vraiment beaucoup de fois, Billy Talent, puis, t'sais, t'sais, c'est pas leur tournée de retour, tout ça. Fait que j'étais comme, c'est correct, si j'y vais pas. Fait que là, il fallait que je choise ZIT, dans le fond, entre Slipknot, puis Alexis on Fire. Slipknot, je les ai jamais vus, puis je voulais toujours les voir. Puis j'ai pas d'amis qui vont aller les voir, jamais, parce que j'ai pas d'amis qui les aiment. Fait que là, j'étais comme, Alexis on Fire, Slipknot. Je me suis dit, c'est sûr que c'est Alexis on Fire qui gagne. C'est leur tournée de retour, c'est mon groupe favori, t'sais. C'est un billet, j'achète pas de billet, c'est quand même comme 80 piastres. J'sais comme, ah, 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 ah. Puis, pour faire une histoire courte, mon amie Chloé, que je ne remercierai jamais assez, m'a offert un billet pour la fin de semaine en plus, pas juste pour le vendredi, pour la fin de semaine qu'elle avait de trop à son travail. Et c'est ça, Chloé, je sais que je te l'ai dit comme 100 fois, mais si tu es à l'écoute, merci comme pour la millième fois. Fait que j'étais vraiment beaucoup trop contente, parce que de un, ben c'est ça, je pouvais y aller avec elle, parce qu'elle était là. Et de deux, j'avais un deuxième billet que je pouvais amener quelqu'un. Et de trois, j'avais un billet pour moi. Puis, j'avais pas à débourser. J'étais comme, je vois-tu, je vois pas. Fait que je pouvais y aller. J'étais vraiment contente. Puis, j'ai amené mon amie Geneviève, qui n'a peur de rien et qui était venu avec moi aussi l'année passée au Rockfest et au Évis de Montréal. Même si c'est pas son type de musique préférée, elle est toujours d'angle pour m'attendre à quelle aventure. Donc, elle était venue avec moi. Puis, c'est ça. Là, le spectacle, moi j'arrive là-bas, je suis hystérique. Geneviève, elle devait rien comprendre. Ça, c'était pas le premier spectacle qu'elle venait voir avec moi. Mais cette journée-là, j'étais comme, j'étais le même tout le long. J'étais comme, c'est quand que ça commence? Donc, j'étais vraiment hystérique. C'était horrible. Je m'excuse, Geneviève. Puis là, les lumières sur la scène se ferment, la petite musique commence et là, moi, je suis là, je suis pas mourée. C'est sûr que j'allais perdre connaissance. Puis là, les gars arrivent sur la scène puis c'était malade du début à la fin. C'est sûr que j'ai un parti pris. C'est mon groupe préféré ou presque. Mais c'était tellement bon. Même Chloé qui est pas tant fan pis Geneviève qui est pas fan du tout non plus. Ils ont vraiment trouvé ça bon les deux. C'est ça qu'ils m'ont dit après. C'est... Le chanteur est déchaîné. Mais ça, il est tout le temps déchaîné. Mais là, en tout cas, il était vraiment une coche déchaînée. De plus que d'habitude. Ils ont joué pas mal tous leurs gros hits. C'est ça, c'était comme leur tournée d'été de réunion. Donc, je vais pas passer à côté des classiques. Ils les ont joués. Mais tout le monde se demandait un peu... T'sais, c'est... La séparation, c'est pas faite avec de très... de très bons termes. Il y avait un peu comme de tensions pis tout. Moi, en tout cas, je me disais, pis je lisais beaucoup de gens qui disaient « Est-ce que, t'sais, ça va se sentir sur scène ? » Pas pantoute. L'éclairage était beau. Le son était bon. Le groupe, ils ont joué les bonnes chansons. Moi, du début à la fin, je criais ma vie, les paroles, les chansons. À l'entour de moi, les gens devaient m'haïr. Mais c'est ça. C'était vraiment le highlight de mon été et probablement de mon année. J'étais tellement contente. J'ai comme même pas de mots. C'était juste... C'était malade. C'était vraiment malade. Donc, voilà. Sur ce, c'était mon top 5 de l'année en direct de mon scrapbook. Puis, ben voilà. Comme je disais, c'est ça. Les concerts, c'est une grosse, grosse, grosse partie de ma vie. Les concerts, ça lâche la musique. Fait que, c'est ça. J'étais bien contente de faire découvrir mes préférés de l'année. Ben, c'est ça. Je vous souhaite une belle année 2016. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, du succès dans vos études puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts et de bonne musique. Bye!